Quel bonheur de revenir dans le Jura pour mon GR préféré. Cette fois un Jura plus bas, tourné vers la plaine et les vignes, toujours gourmands cependant, et jalonnés de villages remarquables marquant l'entrée de reculés, non moins fameuses. Darbois à Lons-le-Saunier, top départ pour le GR 59. Olivier, tu as vu, on est dans le Jura et on part encore d'un belvédère. C'est marrant quand même. Eh oui, encore un belvédère, c'est une belle manière de commencer un épisode. J'étais à Arbois ce matin, c'est la capitale des vins du Jura. C'est aussi un endroit où a beaucoup oeuvré Louis Pasteur, dont on fête le bicentenaire cette année. Et avant de commencer à randonner, j'en ai profité pour visiter la maison Pasteur. Et tu pars pour combien de temps là ? Et je suis parti pour 4 jours d'itinérance sur le GR 59, entre Arbois et Lons-le-Saunier. L'itinéraire, le départ est au Ballon d'Alsace, qui se dirige jusqu'à Culos, c'est environ 600 km. On traverse la haute saune, le Doubs, le Jura et l'Ain. Pour cette partie, on entre dans le paysage du vignoble, à partir d'Arbois, jusqu'à Lons-le-Saunier. Il suit les contreforts du Jura, sans être sur les crêtes, jamais, mais sur la partie Revermont, ce que l'on appelle Revermont. Ça y est, on arrive sur Poligny, la capitale du comté, après Arbois, la capitale des vins du Jura, une nouvelle capitale. J'ai l'impression que tu as déjà un petit coup de cœur, Olivier, là, non ? Oui, ça fait partie des territoires qui me plaisent beaucoup. C'est vraiment une mosaïque de plaisir, si on peut dire. Il y a à la fois l'aspect gastronomique, avec quand même le comté, qui est connu et reconnu partout dans le monde, et on a eu la chance de pouvoir en déguster à Poligny, qui est la capitale du comté. En fait, c'est un produit qui détient plein de subtilités gustatives, et c'est agréable de pouvoir découvrir ce patrimoine, cette histoire, et puis d'en profiter aussi au détour d'une randonnée. Ensuite, il y a l'aspect, toujours culinaire, mais sur le vin, avec les vins jaunes, les vins de paille, le MAC-20. Et donc, encore une fois, je repars avec plein de connaissances nouvelles sur un pan de la miniculture française, et c'est super riche de pouvoir découvrir de nouveaux produits qui sont parmi les plus grands plaisirs à voyager en France. Bon, c'est pas tout ça, Olivier, mais il faut quand même que tu penses à marcher un peu. Qu'est-ce que tu en penses ? Une des spécificités de la randonnée dans le Jura, c'est qu'il y a cet itinéraire qui rassemble un peu tous les points forts et les points d'intérêt de la région, qui s'appelle l'échappée jurassienne et qui repose, en fait, sur trois GR, le GR5, le GR59 et le GR559. Le tronçon du GR59 entre Arbois et L'Anche-le-Saunier sert de support à l'échappée jurassienne. Et donc, cet itinéraire permet vraiment de découvrir un condensé de ce que le Jura a de plus intéressant à proposer. Je me trompe, on a déjà mis quelques kilomètres depuis Arbois. Oui, j'ai déjà bien avancé sur GR59 et j'approche de deux points forts de l'itinéraire, Château-Chalon et Baume-les-Messieurs. On en a beaucoup parlé et j'ai hâte de découvrir ces deux villages de caractère. Baume-les-Messieurs, qui est un des plus beaux villages de France d'ailleurs. Chaque village, ce sont plutôt des villages perchés, au sommet du reverment. Et puis après, Château-Chalon, vous avez remarqué, tout entouré de vignes. Toutes ces vallées ont été creusées par l'eau, plus ou moins étroites, plus ou moins larges. Ici, nous sommes sur la vallée de L'Aceille, donc celle-ci est une reculée large. C'est l'érosion de l'eau sur le calcaire qui a donné ces paysages des reculés. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Olivier, est-ce à la hauteur de tes attentes ? Oui, c'est exactement ce que j'attendais de voir dans le Jura, avec ces magnifiques reculés. Ça offre des vues surprenantes sur des villages encaissés, d'autres surplombent un peu ces reculés rocheuses. Et puis comme on peut le voir derrière moi, il y a des sublimes falaises qui jolent ce paysage vraiment remarquable. C'était un point fort de cet itinéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là, mais ça va trop vite là ! Qu'est-ce que tu fais déjà à Lons-le-Saunier, Olivier ? Je suis déjà à Lons-le-Saunier parce que c'est une voie d'accès du GR59 comme à Arbois. C'est des points qui permettent d'accéder au GR. Il y a donc des gares ou des bus et là, je m'en vais vers les Pyrénées-Atlantiques. Ah mais c'est déjà l'heure du prochain GR ! Bon, bah bon voyage, Olivier ! Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada